Le tribunal correctionnel de Bastia rendra sa décision le 17 avril dans le procès de l'ex-président du SC Bastia Pierre-Marie Géronimi. Fin janvier, le ministère public avait requis huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 30 000 euros, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec l'infraction ainsi que d'émettre des chèques autres que pour des retraits ou des chèques certifiés pendant cinq ans. Ce dernier est poursuivi pour « escroquerie », mais la présidente du tribunal correctionnel a mis au débat la possible requalification des faits en « émission de chèques » malgré injonction bancaire. En septembre 2017, il a été condamné dans une autre affaire Le parquet de Bastia avait ouvert une enquête préliminaire début 2017 à la suite d'un signalement de la Banque de France. Au total 38 chèques pour un montant total de 2,4 millions 845 euros ont été émis avec un chéquier du club entre le 21 mai 2015 et le 15 juillet 2016, sur un compte frappé d'interdiction bancaire. L'accusation n'avait pas relevé d'enrichissement personnel de l'ancien dirigeant sportif. M. Géronimi a affirmé lors de son procès que tout était « régularisé » et qu'il n'avait jamais voulu nuire à personne. En septembre 2017, il a été condamné dans une autre affaire à deux ans de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende par le même tribunal pour avoir utilisé les fonds d'une société pour régler des dettes de jeu, une affaire sans lien avec sa gestion du club. M. Géronimi devait également rembourser 225 000 euros à la société de location de voitures du lac qu'il gérait et il a été interdit de gestion d'une entreprise à vie. Le club, pour sa part, a été placé officiellement mi-juillet 2017 en cessation de paiement. Il a été rétrogradé en National 3, 5e division, avec l'industriel Claude Ferrandi pour nouveau président. Sous-titrage Société Radio-Canada